Et voilà salut heureux tout le monde on se retrouve donc sur Baldur's Gate pour la suite de nos aventures on venait de finir les ruines de l'école d'Ulcaster On va pas faire la tour de Durlag tout de suite on va aller ici Les ennemis vous attaquent, défendez vous Au nom du bouclier de Tempus Vas-y au marteau Je vais y aller à l'épée Ici même chose Il y en a un autre Vous êtes une bien étrange personne Quoi que là il serait plus malin de tirer parce qu'avec les règles d'antan Que nous avons là Quand on tire avec un arc ou autre sur une créature ça applique un bonus Ma lame vous coupera un morceau Un bonus pour l'adversaire C'est juste l'intermède Interception par des loups Avec caution Ok Donc on est arrivé On va explorer les collines dans cet épisode et peut-être aller voir le bois de Lars également Bon je sais pas trop on en est des quêtes Peut-être qu'en off A la fin de cet épisode je regarderai quand même Les quêtes qu'on aurait oublié ou quoi histoire de les noter Peut-être d'aller les faire Pour l'instant c'est très calme On est en train de détourer la carte comme il faut Là c'est pas grand chose A part un aigle qui nous hurle dessus Ok nous avons atteint le sommet de la carte Alors d'ailleurs Ça mange pas de pain Ok Quoi ? Bonjour Par la lame toute puissante de Valkur Non Alors est-ce qu'on a de quoi le sauver ou non ? C'est peut-être un peu forte la musique quand même attendez On va Hop 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 Son Nain 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 Volume de la musique On va te baisser un tout petit peu Autour au jeu Donc oui Michel Est-ce qu'on a de quoi éventuellement te sauver ? On peut rien faire hein Moi je m'en vais Au nom du bouclier de Tempus On va quand même vérifier Euh... Parche de protection Oui on a... On a ça Non on peut rien faire avec lui Ah ! Que Dieu vous garde si vous réussissez ! On peut rien faire avec lui mais c'est un indicateur hein ! C'est à dire qu'en général Les gens ne sont pas pétrifiés pour rien Donc faut protéger elles Impérativement D'ailleurs tu vas peut-être pouvoir balancer... Qu'est-ce que c'est le plan ? Euh... Vos désirs sont désordre ! Vous êtes déjà mort ! Et oui alors le problème c'est qu'il nous a euh... Il nous a transformé en pierre euh... Il nous a transformé en pierre le premier du groupe Donc ce qu'on va faire c'est envoyer euh... Envoyer lui Et... Lui devant... Euh... Ok on a gardé ça... Donc on va y aller vraiment Molo moolo Ok Barre toi de là Barre toi de là Au nom du bouclier de Tampus Histoire de pas si possible Éveiller l'autre Mourir sur le champ de bataille Et la mort la plus digne Et dépêchez vous Où est-ce que tu es Où est-ce que tu es On te voit plus Jean il a explosé complètement Bon alors attendez on va recharger On va faire gaffe qu'il ne soit pas caché derrière un arbre ou quoi Peut-être une protection contre la pétrification qui traîne Parchemin maudit non Oui bah d'ailleurs parchemin maudit on peut peut-être le balancer Ici rien rien Protection contre le mal Protection contre la pétrification C'est parfait Donc Alors José José tu vas tanker Ok On va pas le mettre derrière l'arbre donc Ah Oui Je vais écouter Hum Qu'est-ce que c'est le plan ? Avec caution Bon il a réveillé les deux Au nom du bouclier de Tampus Ok 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 Ouais bah toi du coup tu vas y aller comme ça Tant pis Vous êtes une bien étrange personne Vos désirs sont des ordres Ok Nous on est bon Tampus Accordez nous la victoire Josiane si tu veux nous aider à ce que ça aille plus vite Donc Votre vie m'appartient Votre vie m'appartient Votre vie m'appartient Heureusement qu'on a ces parchemins là qui traînent Ça change la vie quand même Ça change la vie quand même Ah ouais c'est pas fini C'est pas fini du tout Ok là y'a du monde Alors attendez Salut Je m'appelle Mutamin J'espère que vous aimez les sculptures réalisées par mes jolis lézards Ils sculptent avec leurs yeux Pas comment de méchants voyageurs passent Je n'aime pas les méchants voyageurs Ils devraient Ils ne devraient pas quitter la route Qu'est-ce-moi où le monde est rempli de déments Euh bon J'espère que vous n'allez pas mal le prendre Espèce de gnome débile Mais votre jardin de rocailles Personne n'en a cure Vous n'irez nulle part Vous rejoindrez les jolies sculptures en face de vous Vous deviendrez une oeuvre d'art A jamais T'as raison Euh... Protection toujours active Donc on va commencer par ce cas de plus dangereux quand même Votre vie m'appartient Ok On va faire le tour Si jamais Y'en a une autre qui traîne Tant qu'on a la protection Alors vous en revanche Vous pouvez toujours tirer là-dessus C'est un manche papin On s'est pris une... Ah oui Là-bas Là-bas C'est la souffrance Vite Elle aussi elle a pris Oh purée Bon alors lui Il lui fera peut-être pas grand chose Mais il va l'occuper un peu Ça c'est fait Qu'est-ce que vous voulez ? Vous allez vous occuper avec lui Pendant que... Allons-vous ! Accordez-nous la victoire ! Pendant que Michel fait le tour Au cas où Mutamin est mort Ça c'est un piaf Ça c'est un piaf Bon Petite save Ok côté basilic J'ai l'impression que ça va On va me faire gaffe Bon et toutes ces statues on peut rien en faire Il y en a qu'une là-bas Il va falloir Libérer Ok Hop ça Voilà comme quoi on a bien fait Celle-là autrement Save également ici On continue on ira looter après D'abord on sécurise la zone Il y a 3 ours posés Ça on sent que c'est le développeur Qui s'est dit ok bon il faut des ours ici Allez tiens clic 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 Voilà 3 ours Ok on va les voir par ici quand même Donc la protection est active Ça va on reviendra vous voir juste après les gars On va surtout regrouper les troupes Ok il y a pas mal de choses Au nom du bouclier par la lame tout puissante de la cure Euh toi est-ce que t'as un peu de place ? Mets ta main Mets ta main Hop 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 Potions là dedans Hop Ok Ok Bon les potions on les stock on s'en sert pas Euh ok 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 Bah tiens Personne a de place Qu'est-ce que c'est le plan ? Alors ça fait un moment qu'on a pas regardé aussi les sorts que la magicienne pourrait apprendre C'est golen Ok Grosse ambiance Go Non non Les gars bien concentré là dessus Madame vous compourez en votre temps Vos désirs sont des ordres Alors fais attention à ta vie à toi Quoi ? Oui ? Bonjour ? Ok Ok Qu'est-ce qu'il s'arrête de se battre ? Ok 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 ? J'ai si froid Ouais Il y a eu un critique qui est passé là Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Tiens Moi je m'en vais Tu peux peut-être te soigner un peu Tu peux nous invoquer ça Au secours Au secours Toi tu fais plus rien Oups C'est le décès C'est ce qu'on fait en recharge On est juste à côté du temps On a perdu deux Bon allez Chargement Des eaux Ok bah ça c'est fait On va commencer par soigner lui Au nom du bouclier de Tempus Tu peux te soigner également On regroupe tous les peloux Et on retente Ça c'est bon C'est passé Donc on se sera pas soigné des masses Des masses mais Un minimum Incroyable Tama À quoi ? Que s'est-il passé ? Reposez-vous Vous avez été pétrifié Pendant quelques temps Sans doute Pétri ? Comment ? Je me souviens avoir lutté Contre des gnolles Et il y en a un Qui s'est changé en pierre Sous mes yeux J'ai tourné la tête Et j'ai vu cette espèce De lézard Et puis Et puis vous J'étais en pierre Mais pendant combien de temps ? Je sais pas Ce qui compte C'est que vous soyez libre Je vous remercie Vous avez sauvé une personne Qui vous était inconnue Et vous ne demandez rien En échange Attends c'est pas ce qu'on a dit C'est la première fois Que je vois un acte Aussi désintéressé Je dirai du bien de vous À tous ceux qui m'interrogeront Encore merci Je suis fier de me trouver Parmi des guerriers De votre qualité Ouais mais Dorne Il va pas kiffer lui Bon c'est pas grave On va gagner un peu D'expérience Je sais pas si on a tout Récupéré sur les Sur les basiliques Mais bon Qu'est-ce passe-t-il Il y a du gnolle Qui nous attaque Alors Vous êtes une bien étrange personne Bonjour Quoi Ok Attention Par ici Votre fille m'appartient Il y a un monceau Un parrain c'est plus gérer Il y a un monceau Il y a un monceau Tout Tout Oh, attendez ! Moi, pas vouloir bagarre ! Moi, Korax ! Moi, ami ! Ok, on va voir ça. Oh, et moi, pas vouloir me battre ! Moi, Korax ! Moi, ami ! Désolé, mon ami, vous êtes une goule et nous sommes des aventuriers. Nous devons donc vous tuer. Et ne soyez pas surpris, c'est dans l'ordre des choses. Vous n'êtes pas notre ami, mais puisque vous parlez, et qu'on n'a pas vu beaucoup de goules qui parlent, on va vous laisser la vie sauve, allez-vous-en. Vous êtes peut-être notre ami, mais nous vous conseillons de ne rien faire, qu'ils puissent nous fâcher. Moi, je vais être bon garçon, promis ! Moi, vous aidez avec tout ce que vous voulez. Ok, bienvenue dans l'équipe. Oui. Ça, c'est oui. À quel moment ça va se retourner contre nous, je ne sais pas. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça... Au nom du bouclier de Tampus ! C'est qu'on pourrait... On pourrait prendre un peu d'avance. Mais j'avais oublié qu'elle pouvait un recul d'esquelet jusqu'à là. Avec caution. Cette fameuse baston avec des lézards, vous vous en souvenez ? Il y a quelques secondes. Qu'est-ce que tu veux, Chartill ? Un instant, voyageur ! Je défie en duel votre meilleur guerrier ! Mais pour quoi faire ? Nous n'avons pas de temps à perdre avec de telles bêtises. Bien sûr, quelles sont les règles et les récompenses pour le vainqueur. Et si je gagne, vous me devez 20 pièces d'or. Dans le cas improbable où l'un de vous me battrait, je mettrai mon épée au service de votre cause. Allez, go ! Que votre champion s'avance, je ne me battrai qu'avec les hommes. Alors vos femmes devront se contenter de regarder et n'essayez pas de tricher. Si quelqu'un d'autre tente de se mêler au combat, je le tue sur le champ. Très bien. Bah écoute, c'est toi qui m'as envoyé. Tu peux même y aller avec le marteau. Go ! Il ne peut pas te battre. Il ne veut pas se battre. Les hommes sont pathétiques. Il ne veut pas se battre. Ah, avec caution. C'est ça qu'on veut. Ok. C'est bon. Bon bah du coup, on regarde ça. Je ne sais pas si on a le droit de le buffer ou quoi. Buffer contre les vampires. Tiens, on ne peut pas sauvegarder pendant, c'est dommage. Bon, j'ai pris ça pour qu'avec le bouclier, on ait une CA plus élevée mais... Maintenant, il faudrait pouvoir toucher aussi. C'est un autre problème. Si ça saigne, c'est que je peux l'achever. Je ne peux pas y croire. J'ai été battu et... Qui plus est, par un homme. Je suppose qu'il faut que je tienne la parole. Je mets mon épée au service de votre cause, si stupide soit-elle. Euh... Bien. Il faudrait mieux de prouver votre valeur. Bien sûr que je vais prouver ce que je vaux. Ce n'est pas très difficile dans ce groupe. Ah, tu viens de nous rencontrer. Euh... Non, c'est elle qu'on va... Qu'on va sortir. J'adore les effusions de sang. Bon sang, vous perdez un super duel avec votre groupe ballon et vous vous y attachez. Ça m'ennuie un peu de le dire. Mais vous avez gagné mon respect. Ah bah écoute. Pas de problème. Bon du coup, on essaiera de s'en souvenir si jamais on a besoin de quelqu'un, elle est là. C'est ce qu'elle traîne... D'ailleurs, on peut pas lui dire va à Berryghost ou autre. Les hommes sont pathétiques. Bon voilà, tant mieux car je n'ai pas le sentiment d'avoir entièrement payé ma dette. Vous avez une dette envers moi mais je ne souhaite pas me faire payer pour le moment, peut-être plus tard. Ça n'a rien à voir avec votre dette mais j'ai besoin de vous. Ne mettez pas ma patience à l'épreuve. J'attendrai quelques temps mais je ne fais pas de cadeau au vainqueur ingrat. Vous avez besoin de caution. Pas de problème. Euh donc, je vais vous par là. Je sais pas s'il existe un mode pour BG qui nous permettrait d'avoir autant de compagnons qu'on veut, slash qu'on peut. Ça serait bien cool. De pas se contenter d'être à 6 mais... Bon c'est sûr ça déséquilibrerait pas mal le jeu mais... Ça peut être un peu rigolo. De trimballer toute la troupe de Kékos qu'on a récupéré à droite à gauche. Le long de la côte des épées. Là je vais pas vous mentir. S'il y en a d'autres qu'on avait récupéré, s'ils sont pas à Berryghost ou au Bramical, je sais plus du tout où ils sont. Je vais le quincer éventuellement. Vous pouvez me faire le récap en commentaire, ce sera pas mal. Euh ok ok. Je pensais pas qu'il se passerait autant de choses dans cette petite carte. Vous allez mourir. Ça c'est toi qui le dit mais en vrai. Ah bah là il a touché direct. Du coup le Gnoll éparpillé façon puzzle. Je pense que vous étiez seul ici les gars. Oula 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 oula. Pourquoi ce bruit là ? C'est du squelette, c'est de la goule. Du lézard qui pique. De l'araignée peut-être ? Ou c'est notre goule qui fait ce bruit là ? C'est possible. En tout cas c'est localisé par là. On sait qu'il y avait un groupe de mercenaires à peu près au milieu. On a croisé vite fait. On sait pas qu'on a perdu notre goule là. Aller vous ? T'es là ? T'es là. T'es là ? T'es là ? T'es là ? Elle arrive, elle arrive ou elle est coincée quelque part ? Bon écoutez je sais pas, c'est pas grave, tant pis, Korovax merci pour ton aide, c'est peut-être notre squelette qui fait ce bruit là, Korovax est barré, go, qui est le, c'est toi qui va prendre ? Tampus, accordez nous la victoire ! La mort, n'est pas la fin. Euh bon alors, hop, en tout cas on a récupéré Korovax à ce moment là. Allez toi, hop, hop. Ok, y'a du monde. T'enfuse, accordez nous la victoire ! Au secours, et puis y'en a, y'en a pas qu'un peu ici. Votre vie s'appartient ! Est-ce que tu peux faire quelque chose de rapide ? C'est pas ouf hein, comme euh... Pauvre chose, connaître la mort si tôt. C'est à dire, ah oui on a perdu deux. D'accord. Dorn il est là. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Vous êtes une bien étrange personne. Ah oui c'est Roselyne là. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est vrai qu'on aurait pu envoyer le squelette devant. On a perdu un troisième. Korovax, tu veux pas y aller ? Peut-être que si hein, quand même. Oups. Alors là on a perdu la magicienne. Ah non, on l'avait perdu avant. Bref, on va se refaire cette séquence. Inévitablement. C'est beaucoup de chargement cette fois-ci. Et on va essayer de les choper une par une du coup. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Ok c'est bon, le tank est en place, ils sont occupés avec lui. C'est peut-être le squelette qu'il va prendre maintenant derrière. Une balle, ça se passe quand même beaucoup mieux. C'est bon. C'est bon. Bon en souhaitant qu'il n'y en ait pas une cinquième qui traîne. Bien joué mais donc on va surveiller un peu la zone. En cas où. Des gnolles. Hier. Votre vie m'appartient. Je m'appelle Kyrien. Mes potes et moi nous sommes une bande d'aventuriers. Vous aussi on dirait. Sauf que vous n'avez pas l'air très à l'aise. Vous ne connaissez pas encore toutes les ficelles du métier. De quoi vous parlez ? Nous sommes beaucoup plus expérimentés que cette bande de souffreteux. Vous dites que c'est là votre groupe d'aventuriers ? Donnez votre langue ou je vous l'arrache. Oui, comme vous, on s'en va. Pas vraiment ? Allons, soyons réalistes. Regardez-vous. Vous avez à peu près autant de style qu'un tas de grouillots. La façon que vous avez de vous tenir, c'est pathétique. Vous n'êtes qu'une équipe de péquenots flanqués d'armures et d'armes qui ont décidé. Ils se feraient aventuriers. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse ? On va voir qui va être triste. Nous ne voulons pas d'ennuis. Laissez-nous en paix. Ça me démangeait depuis le début de cette discussion. Je ne sais pas. Est-ce qu'on... Ouais. Allez. Ça ressemble à un défi. Héberine, Peter, Lindin. Ces petits fous triquets. Je pense qu'ils ne peuvent se mesurer à nous. Je pense qu'ils peuvent se mesurer à nous, pardon. Bigre, vous venez de rentrer dans le grand jeu. Nous ne sommes pas des aventuriers à la petite semaine. Mais des aquafondés de souches. Peut-être que vous voulez revoir votre précédente affirmation. Je pense que les fous criminels ont toujours besoin d'une leçon. Hum, quel genre de leçon ça va être ? Vous allez me caresser le croupion avec une terrible épée. Eh les gars, débarrassons-nous de ces primates. Bien. En garde, petite pucelle. Hum... Ok. Tampus. Accordez-nous la victoire. Au nom du bouclier de Tampus. 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 Accordez-nous la victoire. Au nom du bouclier de Tampus. Tampus. Tu peux peut-être aller... Go sur Peter. Votre vie m'appartient. Je vais vous écrabouiller. C'est les foils. Au nom. Ouf. Le vieil éclair qui pique. Vos désirs sont des ordres. Ça va ? Ça fait plaisir. Je vais écouter maintenant. Au grillon. Eren. Ma lame vous coupera un morceau. Toi t'es qui est bleu là. Ouuuuh. Courage à avoir faim. Miam miam. Très faim. Au nom du bouclier de Tampus. Je vais pas vraiment proposer autre chose. Vos désirs sont des ordres. Oula. Je vais vous écrabouiller la tête. Allez-y. Allez-y. Bon. 1-0. Certe. Maintenant ça va piquer. Euh... Ça va piquer à condition... ...de se soigner avant. Au nom du bouclier de Tampus. Vita. Yes. Qu'est-ce qui est besoin ? Toi t'as un petit parchemin rigolo. Protection contre le mal. Faut pas l'utiliser euh... Oh bah tu vas faire l'effort quand même. Hop. Encore. Pensez bien. Vos désirs sont des ordres. Vita. Mortis. Arion. Allez, go. Ok. 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 Peter Wrecked. Qu'est le plan ? C'est lui qu'on va choper en premier. Ok. Tu peux peut-être les mettre euh... Ça, ça ne mangerait pas de faim. Ah, on en a chopé un déjà. Qu'ouuuuh. Courage à avoir faim. Miam miam. Miam miam. Tampus. Accordez-nous la victoire ! La mort est née ! Vous allez mourir ! Il est calmé là ! Bon je dirais bien 1 partout mais il reste plus rien pour compter les points donc... On va se dire que c'est 1-2 Et en revanche on a perdu Michel là ! Donc... Il y a pas mal de trucs qui traînent. Il va falloir penser à ranger. Qu'est-ce qu'on a comme place de dispo ? On a ça. On peut rien faire. On a ça. On peut pas lui donner encore. Ok ok ok... Tiens. Donc... Lui il a 4 places. Ok... Lui il a 4 places. C'est bon ? Oui ? On reprend. Je pensais pas qu'il se passerait vraiment autant de choses dans ces collines là. On est toujours à la... L'inspection. Votre vie m'appartient ! Votre vie m'appartient ! On va... On va pas... On va... On va... On va... On va... On va... On va... Ouais... Inspection des... Des basiliques... Voilà... Dans notre monde à nous il y a des dératiseurs... Non... Des basiliques les... Les endroits. C'est fait... Il nous reste une zone ici. Ecoutez... Je pensais qu'on enchaînerait les deux cartes... Mais là peut-être qu'on va... On va clore l'épisode sur... Sur cette... Sur cette carte-ci. Il s'est passé pas mal de choses. Et on se retrouvera pour le prochain épisode au bois de Lars. On va quand même finir tranquillement celle-ci. On attend déjà que tout le monde arrive. Ok ok... On n'aurait pas épargné trois ours là-haut. Pour arrêter le... Le fait d'armes... Sinon... On a... On a rêvé tout le monde. Bon... Sauf... La championne là. On a pas rêvé jusqu'au bout. Et du coup... Elle nous attend ici si on veut. Alors il y a un succès qui existe... Il me semble sur Steam. Qui nous demande de... Dépétrifier tous les... Tous les personnages du jeu. Ici je crois pas qu'on en ait loupé d'autres. Et donc voilà. Ma prochaine étape ce sera le bois de Lars. Merci d'avoir suivi cet épisode. On sait tant que ça vous ait plu. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada